La République a besoin des jeunes, la République a besoin des gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission pour la télévision dont nous avons le réel plaisir de les présenter pour vous. Jonathan Safoua, la présentation, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias. Aujourd'hui, comme vous le savez, plusieurs thématiques, plusieurs actualités politiques, autres objets, courants et émissions. L'actualité est beaucoup plus dominée sur la situation sécuritaire de l'Est de la République. Donc, aujourd'hui, ce matin, on sent que le phare de Sébastien, Zuhi, contrôle Le Libre, contrôle M23. Toujours, nous allons continuer. Nous avons encore répressé des faillants autorisés, un mouvement de 23M23. Mais aussi, nous allons parler de présence de la présidente Kenya à la République démocratique du Congo. C'est juste une manière de renforcer encore nos relations bilatérales entre la République Kenya et la RDC. Ou bien, Esaïu Souba, pour parler toujours de l'acceptation de l'Est de la République démocratique du Congo. Le parti présidentiel LUDEPES, LUDEPES aujourd'hui est en pouvoir, mais LUDEPES continue de se comporter comme à l'opposition au sein des guerres, au sein de cette partie politique. Est-ce qu'ils seront en mesure de donner le deuxième mandat et le second mandat au président de la République ? Sur ce plateau, nous avons un invité, un habitué du Congolais de la Télévision. Il s'agit bien de Bélan, un maître Fabrice Bélan, à l'aise dire, il est cas de LUDEPES communiquant, de LUDEPES autoprovisé. Oui, madame Neko, Fabrice Bélan. Merci Nekojournaliste. Je suis très heureux d'être venu au Congolais de la Télévision. Pleasure au mois d'absence à Kinshasa, aujourd'hui vous êtes du retour. Je suis déjà du retour, je suis venu à visiter Mboka, parce que Mboka est venu à Kinshasa, je suis venu à la province de Moussousou, dans l'Équateur, je suis venu à l'Équateur, je suis venu à l'Équateur. Tout justement, comme tu poses toujours la question de curiosité, comme vous le savez, d'après de votre absence à Kinshasa, ou bien vous êtes toujours en Réveillé du Congo, comment se porte la santé politique de la Réveillé du Congo ? La santé politique de la RDC se comporte très bien, malgré que les gens sont allés dans l'Est, dans ce moment-là, M23. Et M23, ils sont allés dans la Kaka, parce qu'ils ont gagné, parce qu'ils ont communiqué sa République, ils ont un groupe d'individus qui sont utilisés comme impérialistes, dans ce moment-là, hypocrisies, où le monde se produit dans ce moment-là, puisque c'est pareil, que j'aime faire des choses contre les territoires et qu'ils sont contre l'un de l'endroit. Et surtout, il faut que l'armée n'a toujours été infiltrée. L'armée n'a toujours été infiltrée. L'armée n'a jamais été infiltrée. Parce qu'il y a des infiltrations, il y a des autres. Il y a Paul Kagame, il y a des présidents de Rwanda. Il y a des infiltrations. Parce qu'il y a des rwandais, il y a des infiltrations. Et du fait que le Rwanda a infiltré l'institution de Bissot. Il y a des monopoles et des contrôles de la République démocratique. Du fait que le chef de l'État a fait de casser les pieds d'infiltration totale dans la RDC. Et il y a des M23. Parce qu'il y a des M23. Il y a des groupes terroristes au gouvernement qui ont déclaré. Il y a probablement soutenu dans Rwanda et hypocritement dans l'Ouganda. Parce qu'il y a des Ouganda. Il y a des cités. Oui, l'Ouganda est cité. Parce qu'il y a des M23. Il y a des frontières de l'Ouganda. Il y a des frontières de l'Ouganda. Il y a des isolés dans les frontières de l'Ouganda. Donc, l'Ouganda a co-acquisé Rwanda. Mais l'Ouganda a déjà été organisé dans la République démocratique. Est-ce que le président Kagame a été arrêté à M23 ? Mais en quelque sorte, d'après les informations qui nous parviennent, il a encore d'autres pratiques. Il y a des mouvements, il y a 23 masses pour nous infiltrer. Il y a des RDC pour nous sécuriser l'intégrité territoriale. Est-ce que la déclaration d'Ouganda a été arrêté à M23, est-ce qu'il y a vraiment d'une manière sérieuse ou est-ce qu'il y a toujours des politiques et d'hypocrisie ? Mais il y a des politiques et d'hypocrisie. Il y a des politiques et d'hypocrisies. Il y a des politiques divises pour mieux réunir. Donc, il y a des politiques et d'infiltration. Il n'y a pas d'infiltration. Il n'y a pas soit utilisé par le M23 parce que ce qui est très important, mais on ne sait pas que ce que je vous ai dit, c'est que ce M23 appartient à l'infiltration. Il y a des politiques. Il y a des politiques qu'on appelle les communautés et les communautés. Il y a des politiques noires qui a mis de lumière. Et ce qui est de MP23, ce qui est le rôle d'Inemnés, et ce qui est un gouvernement général, un colonel. Il faut bénéficier de l'autre côté Et ma coquille, il y a un commandement Il y a un commandement qui est en Rwanda Et Rwanda, de sa part Il y a un autre côté Rwanda peut soutenir hypocrite Dans la communauté internationale Parce qu'il y a toujours une communauté internationale Il y a un hypocrite Même dans le Conseil de sécurité Il y a un hypocrite vis-à-vis de la RDC Parce qu'il y a un danger Ce qui est RDC Il y a un hypocrite Et c'est ce qu'on vit C'est la raison pour laquelle Il y a un militaire Il faut soutenir Paul Kagame Il faut soutenir M23 Il faut attaquer l'Est et la République Pour qu'il y ait un minerai Il faut que ça Il faut soutenir Et très bien Mais en quelque sorte L'infiltration Il y a un autorité Parce que D'après Les gens qui vivent en l'Est de la République Ils disent que Nos frontières ne sont pas vraiment sécurisées L'infiltration Il y a un soldat rwandais Il y a un uniforme civil Donc pour l'identifier Il y a un peu Il y a un peu Parce que Oazali Rebelle Oazali Rebelle Et d'après Encore des informations Nous Nous avons un citoyen rwandais Parce qu'on fournit Cette information Comme il se doit Nos frontières Ne sont pas vraiment sécurisées C'est un citoyen rwandais Mais il y a un soldat Mais tant Il y a un homme qui a été commis Dans la République démocratique du Congo Il y a un homme qui a été soutenu M23 Il y a un homme qui a été transformé Directement dans le militaire Par exemple Il y a un homme qui a été Et pendant une autre J'ai un homme qui a été Et d'après D'après les informations qu'on a recevés dans Mbandaka, il y a aussi des sujets rwandais où il y a beaucoup d'années. Et là, il y a beaucoup d'années et il y a beaucoup d'années. Et avant même qu'il n'a quitté, l'information de M. Sounazouaki, par exemple, des rwandais, il y a un rwandais où il y a un salarié des centres dans le marché de Mbandaka, il y a 2000 marchettes. Et moi, je m'étais posé la question. Avec 2000 marchettes, il y a beaucoup d'années. Il y a une question qui est interpellé, qui est la sécurité. Il y a beaucoup d'années qui s'écrivent. Par exemple, dans Mbandaka, il y a des rwandais où il y a des rwandais. Il y a des rwandais qui sont infiltrés. Il y a des rwandais qui sont civils, mais en réalité, il y a des rwandais. Il y a des rwandais qui se sont en train de faire. Ce qui est un réel, il y a des rwandais qui sont réunis. Dans mon Europe, il y a des rwandais qui sont l'allées. Ce qui est arrivé, ce qui est fait, il y a un réel. Il y a des rwandais qui sont différents pour vivre dans le monde. Mais il y a des rwandais qui sont los Congolais. � D'abord les rwandais qui sont les rwandais. mais d'après les citoyens congolais d'après ma information dans Zohaki dans Zohaki il a été interpellé par l'autorité de la police qui a été interpellé par l'autorité de la police il a été interpellé par l'autorité de la police et il a été interpellé par l'autorité de la police et de la police et de la police les doigts du le Anschlusser ont été interpellé par des militants donc il a été risqué, il a été dans la guerre civile et il a été attaqué les militants de la police, il a été interpellé dans notre gouvernement rwandais dans l'infiltration à Zali Kossala. Mais en réalité l'infiltration au niveau de la révélation démocratique du Komo, ils avaient un parti est de la révélation démocratique, ils avaient presque partout en Inde. Quels mécanismes d'autorité tient à un niveau de frontière ? Parce qu'on sent une sorte de légèreté et de frontière. Les étrangers ne sont pas infiltrés d'une manière positive, mais ils ne sont pas infiltrés d'une manière négative. Quels sont les mécanismes d'autorité qui tient à frontière ? Le gouvernement a déjà fait un mandat pour écouter le Congo. Il y a une communauté internationale, il y a une communauté internationale. Il y a une zone qui s'appelle Zali Kossala, il faut maintenir le régime et la notification pour affaiblir Zali Kossala. Si le affaiblissement a fait Zali Kossala, il faut être Zali Kossala attaqué et il faut accomplir la mission diabolique qu'il y a une déstabilisation et la révélation démocratique du Congo. Il faut se déranger. Mais le message de ce que je veux dire, c'est que la balkanisation est aussi parce que le Congo a été fait et il faut faire ça. 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 La balkanisation est une nouvelle fois. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. C'est ce qu'il y a dans l'extérieur de la République, c'est ce qu'il y a dans l'extérieur de la République. C'est ce qu'il y a dans l'extérieur de la République, c'est ce qu'il y a dans l'extérieur de la République. C'est ce qu'il y a dans l'extérieur de la République, c'est ce qu'il y a dans l'extérieur de la République. pour aligner le M23 dans le processus et le dialogue. Il y a un message que vous avez dit que le gouvernement a déclaré le M23 que les groupes armés sont terroristes pour négocier. D'ailleurs, si vous êtes dans le processus de paix les groupes armés ont quitté l'Est et la République mais également, si vous êtes dans le processus de paix il y a une réparation. Parce qu'il y a des crimes de guerre il y a des crimes contre l'humanité il y a des pillages alors que vous avez dit que les groupes armés il fallait sanctionner le régime de la réparation il y a une réparation malgré tout ce qu'il y a, il faut réparer les préjudices qu'ils ont subi vis-à-vis de la République Démocratique du Congo. Parce qu'il y a un concernant que le Rwanda est acquisé comme un pays agresseur mais qu'il y a un Rwanda tout simplement même l'Ouganda, il y a une hypocrisie il y a déjà commis de monter de même que les communautés internationales qui sont camouflées dans le Rwanda il y a une hypocrisie et une dénonciation mais il y a une hypocrisie mais il y a une hypocrisie il y a une réparation il y a une notification il y a un conseil de sécurité il y a un conseil de sécurité il y a un conseil de sécurité 9 pays � get nos frontières qui sont les frontiers ? ce qui a une ropes pour qu'il y a paisage ou tout divertir ? Si nous avions des missiles aux chocolats pour qu'une mistillation sur Rwanda se sent dans les fr Basketania tous lesareils qui attaquaient dans l'Est de la République Mais du fait qu'on va maintenir le régime et la notification, il y a une interpellation de la société qui est produite à Mando qui, comme ça, il y a un produit dans la République démocratique. Comme ça, il y a un régime et la notification qui est à la liste. Pourtant, Mando qui est salémi dans le Congo, il y a un soukope qui s'abissauté, Mando qui a un notifié, il y a un soukope qui s'abissauté. Est-ce que M. Fabrice Belen, nous pouvons espérer que les pays ou les pays qui entourent la République démocratique du Congo sont sincères envers notre politique ou bien envers le président de la République ? Il y a une révélation, il analyse le confrère aîné Israël Moutoumbassel, qui récemment lors de son émission bosserait la politique en disant que tous les présidents congolais ou à la nationalité, doutes et doutes, ils ont le pouvoir. Donc le chef de l'État doit être prudent avec ses collaborateurs ou bien avec le pays africain. Est-ce que M. Fabrice Belen, nous avons volonté qu'il y a un soukope qui s'abissait de la République ? C'est ça la question. Mais dans le monde, nous avons eu un soukope, nous avons eu 9 pays voisins. Mais nous avons eu une communauté internationale, nous avons eu une opérationnalisation. Comment communauté internationale, nous avons eu une opération, nous avons eu une opération. Il y a eu une opération, nous avons eu une opération. Il y a eu tuyens, il y a l'Iban, il y a le continent africain. Comment a-t-il mis cette cause à la victime toujours à la communauté internationale, nous les Africains ? Mais tu as des victimes parce que par exemple, le monde a dit que Rwanda, nous avons eu un pays très agressé, il y a eu Rwanda. Rwanda est-elle avec vous, le monde a été, vous a eu Rwanda. Il y a eu les gens comme on a vu, on a eu Rwanda et on a eu Rwanda. Il y a eu M23, il y a eu la République démocratique du Congo. aussi longtemps cité, Toba, Septére et Rwanda, les Alli Kimia, Bitumba et les Alli Té. C'est-à-dire, aux Alli, comme on a communauté internationale, les Alli Hypocrite. Communauté internationale, elle est là, ceux qui ont eu des décisions et qu'on avait juste mesure et la notification. A ÉBIT, République démocratique dit que nous, on a dit que nous, on a dit que Félix Antoine Tisséke dit que nous, on a 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 dit que nous, mais nous, on a dit que nous, on a dit que nous, nous, on a dit que nous, on a dit que nous, on a dit qu'on a dit qu'on a dit que de nous. Mais leur concert, ils sont alliés, ceux qui ont eu des Républicains démocratiques du Congo, ont eu 50%, les Congolais, ils ont eu 50%. Nous, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il est. Nous, on a dit qu'on a toujours une mesure pour le travail, et que ça, leur déclaration, ils ont eu à écouter, le gouvernement congolais, ils ont eu la régie, il y a les notifications, mais ils ont eu plus tôt, les groupes armés n'étaient pas dans l'embargo. Mais non, ils sont dans le régime de notification, mais suivi de l'embargo. Pourquoi ils sont suivis de l'embargo? Comment expliquer les groupes armés, ceux qui vont interdire à ce moment-là? Mais, au moment-là, je l'ai dit à Monesco, le numéro 1, il y a la révélation, c'est que Monesco a coquillé les armées conventionnelles, ils allaient M23T. C'est-à-dire, M23 a coquillé les armées de Monesco, c'est-à-dire, 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 tout simplement, un pays puissant va coopérer avec Rwanda, pour produire les armées de l'Est et de la République, parce qu'il y a le monde. Par exemple, Rwanda, a coquillé la société, il y a la société, il y a la société, Rwanda, il y a la société, c'est-à-dire, 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 l'Est et la République démocratique du Congo, dans ce moment-là, il y a les groupes armées, où il y a créé. Et les lois, ils vont imposer, surtout qu'ils sont en dialogue dans M23. Mais, de quel droit nous avons signé M23, ce qui M23, sont Congolais? Cela veut dire, tout simplement, M23 ne sont pas les Congolais, mais M23 ne sont que des militaires rwandais dirigés par Kaga, mais qui opèrent illégalement dans notre territoire. Alors, cette fois-ci, nous sommes dans ces pays, parce qu'avec les Rwandais, nous sommes en train de et ceux qui sont dans le processus d'épée, il fallait nous déclarer tout simplement guerre. Comme ça, nous avons vis-à-vis, les Rwandais sont en train de M23, nous sommes en train de nous, par exemple, dans Récis, Récis, il y a l'Ikraine, et les Rwandais ne craignent, mais si nous nous craignent, nous sommes à force de se dévoiler comme ça, tout se fait face à nous, et nous sommes à force de se dévoiler. De même, Rwanda, il faut se dévoiler comme ça, on ira en guerre contre les Rwandais. Très bien, on ira en guerre contre les Rwandais. Est-ce que le président Kenia doit convaincre le chef de l'État congolais pour que la révé démocratique du Congo se mette en table pour attamer le début des dialogues avec le mouvement du 23 Max et surtout si le gouvernement avait dit non, lui étant que commandant suprême, chef de l'État, garant des bons fonctionnements des institutions de la République, il peut tout faire changer les données pour garder toujours l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y aura pas de données à changer. Parce que chef de l'État assis à Ébaki qui a déclaré en groupe et Ensemblée nationale et Ébaki peut également accompagner le chef de l'État. Parce qu'il n'y a pas longtemps... Mais ce qui concerne à niveau l'Ensemblée nationale, si vous regardez la déclaration politique après Échanges et anciens présidents Kenyan accueillent la facilitation et le gouvernement tout comme l'Ensemblée nationale, même les diplomates accréditent à Kinshasa. Si vous partez sur longue et rote à la déclaration politique et l'Ensemblée nationale et à Sénat, ça a dit même déclaration politique. le président de l'Ensemblée nationale Christophe Ambrose a dit pas débrassage ni mixage au sein de l'armée congorelle. Mais du côté du Sénat, ce n'était même pas le même dialogue. Comment cet Ensemblée peut-il ne marcher de la même manière et qu'il est bon pour soutenir un dialogue entre le mouvement de 23 marques comme il m'appelait l'AB 23 ? Mais le monde est-ce que l'Ensemblée nationale n'est pas qu'il n'y a pas de brassage dans l'armée parce qu'il y a des infiltrations dans le FARDC et il y a un brassage dans le Rwanda. Il y a un 1-4 et il y a un peu plus dans le Rwanda et il y a un peu plus de la même manière qui n'est pas de ce brassage. Parce qu'il y a un peu plus de la même manière qui n'est pas le Rwanda a été infiltré dans le Rwanda et il y a un peu plus de la même manière à la même manière de la même manière qu'il y a un président au Boutou et l'infiltration est-ce qu'il y a un peu plus de la même manière et il y a un peu plus de la même manière qu'il y a un peu plus de la même manière que le Rwanda et il y a un peu plus que les groupes armés ont été retirés dans quelques cités et les localités qui ont été ici parce qu'il fallait que l'on espère où il y a un Rwanda et qu'il y a constaté des gars qui ont été sali dans les Kourana et M23 qui ont été copiés et qui ont été tout c'est-à-dire commettre un crime où ils ont été dans la compétence et la Cour pénale internationale et les gens qui ont été à la disposée pour être devant la juge très bien qui ont été dans la compétence dans la compétence Et ce qui a commis l'IDPS, c'est-à-dire les alliés politiques au régime passé, et il n'y a pas qu'à la prendre des décisions, il s'est retrouvé. Mais enfin, il n'y a pas qu'à vivre, parce que l'IDPS reste toujours l'IDPS. L'IDPS et M. Souana, ils allaient inviter. Très bien. Vous pouvez nous donner la différence de l'IDPS de l'opposition et de l'IDPS du pouvoir aujourd'hui ? C'est quoi cette différence ? La différence de l'IDPS de l'opposition et l'IDPS du pouvoir. Bon. Au moins, il y a l'IDPS et l'opposition. Il y a des réclamations d'Abissou, parce que là, nous étions encore en dehors du pouvoir. Et nous avons trouvé tout à fait normal. Et aujourd'hui, on se retrouve devant un fait. Et le fait, c'est qu'il faut respecter la loi, il faut respecter la constitution en général. Tout à fait. Tout à fait. Et l'IDPS, il faut respecter la loi. Peut-être que c'est que l'hier à l'opposition, vous avez l'ignorance. Et tant que l'IDPS est au pouvoir, vous avez envie de vivre la réalité. Il y a une loi. Parce que vous avez envie de la critiquer. Ok. Vous avez envie de la critiquer. Il faut tout le faire. Il faut que l'IDPS a l'opposition. L'IDPS au pouvoir. L'IDPS a changé. L'IDPS a changé. Ce n'est plus l'IDPS d'une opposition. Mais nous sommes aujourd'hui à l'IDPS. C'est parti au pouvoir. Nous devons également réglementer d'autres choses. Question où est-ce qu'il y a des critères, il 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 y a des critères. Il y a des critères, il y a des critères, il y a des critères, il y a des critères. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'IDPS ? De l'autre côté, on entend des critères du secrétaire général de l'IDPS. Je cite le secrétaire général Augustin Kabouya. Parmi ces victoires qui ont destitué pour une violation et un réglement d'ordre d'intérêt. Il y a des critères qui ont destitué quelqu'un. Parce qu'il marche dans l'irrégularité. Quel est dur de ce propos-là ? Qu'est-ce qui passe au sein de l'IDPS ? Bon, je pense que ceux qui sont des Congolais et la police n'ont pas été fait pour moi. Tant que la police n'ont pas été fait pour moi, ils n'ont pas été fait pour moi. Ils n'ont pas été fait pour moi. Les gens qui ont senti l'IDPS, ils n'ont pas répondu d'une manière philosophique. Mais non, ils n'ont pas répondu. Allez-y, allez-y, maître. Pour poser un mot, ils n'ont pas répondu. Allez-y, maître. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas répondu à l'IPS, ils n'ont pas fait ça. Ok. Et tant qu'on a dit, tant qu'on a dit, tant qu'on a dit, ils n'ont pas répondu. Ils n'ont pas répondu à l'IPS, ils n'ont pas répondu à l'IPS. Effectivement. Et ce qui est le président Victor, il n'a pas été destitué, le secrétaire général Augustin. Ils n'ont pas le droit de dire. Il n'a pas été congolais, il n'a pas été cadré à partie. Et tant qu'on a constaté, ils n'ont pas destitué, ils n'ont pas répondu à l'IPS. Et de même, le CG Augustin Kabouya, tant qu'on a fait, il n'a pas été festigé, destitution. Ils n'ont pas fait droit à la défense. Et les loyaux, le comité de discipline de l'IPS, n'ont pas eu l'IPS, ni Augustin Kabouya, ni Victor, ne sont tranchés. Donc, l'objet est, il n'est que Victor, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas le secrétaire général. C'est-à-dire, le débat est clos. Le secrétaire général reste le secrétaire général, mais le président Victor est exclu du parti. Ok, le président Victor est exclu du parti. Est-ce que vous pensez, de la manière dont le parti est géré, vous serez en mesure de donner le second mandat au chef de l'État, et surtout, nous, vous allez le parti président. C'est le pouvoir, au loup, au loup, au loup, au loup, au loup, parce que vous avez le compte rendu à rendre à la population congolais. Écoutez, avec le pouvoir, c'est sûr que l'IPS, 35 ans de l'opposition, l'IPS, il n'a pas senti cette expérience. Mais oui, laissez-moi répondre, vous m'avez posé la question. Et l'IPS, dans 4 ans, n'est-ce pas au lobby, l'IPS n'a pas géré seul. L'IPS a co-géré avec les gens. L'IPS a co-géré avec ceux qui ont tué ou ceux qui ont pillé la République. L'IPS a géré avec ses dûyères. Et l'IPS a co-géré avec ses durs. et le gouvernement actuel il y a tous les partagés c'est-à-dire qu'on s'assume et le chef de l'État il y a vraiment un monopole et qu'on s'allait à mon côté tant qu'on appelle par exemple Charles et qu'on s'allait à mon thème et qu'on s'allait à mon thème mais dans le deuxième mandat nous sommes obligés à retenir le chef de l'État là je parle de nous je parle d'abord de nous l'IDPS, tout ça oblige à retenir le chef de l'État le deuxième mandat mais également quand on s'allait à mon choix il y a quoi apporter devant le chef de l'État pour retenir le deuxième mandat en 2023 parce que je suis chef de l'État il y a 4 ans il y a 18 ans il y a 32 ans passés ce qui est salé ma qui fait à l'époque il y a 4 ans il y a tout ça mais du fait que il y a la que il y a l'épargne mais il y a le régime qui a eu l'épargne les gens qui ne vivent pas en train de se faire tout ce qu'ils ne sont pas en train de se faire. Les gens ne sont pas en train de penser qu'on y a mais les gens ont-ils savent. Le système est un système d'esalien. Il y a une corruption mais, malheureusement, on ne sait pas avec les gens. Le système est un système d'esalien. Et comment on peut aller voir qu'il y a des gens qui sont en train de se faire Il faut que ce soit en train de se faire pour le faire. malheureusement le chef de l'Etat a déjà été avec la table et nous devons nous aider à nos dégâts si nous nous voulons vivre pour nous protéger la situation de notre pays le deuxième mandat est en train d'avoir une autre cause d'ailleurs le chef de l'Etat a dit qu'il n'y avait pas le mandat à l'époque avant le mandat, il n'y avait pas le mandat à l'époque avant le mandat, il n'y avait pas le mandat à l'époque c'est qu'il n'y avait pas le mandat nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission plus de 137 000 abonnés sans scotch en ce mois d'août, c'est un message n'est à Souka, on reprise à Bango et surtout ça fait un très bon moment, on peut ça qu'on soit sur le message concernant la République démocratique du Congo. Message à Souka, nous allons toujours tourner vers l'Est et la République démocratique du Congo, le chef de l'État a déterminé notre gouvernement pour mettre fin à un massacre, nous allons citer les gens qui sont dans l'Est et la République, mais on a mis sur les communautés internationales qui sont des hypocrites dans l'Oni, qui sont les gens qui sont abysautés, mais il faut qu'on apprenne à l'Oni, c'est qu'il y a la République qui est là, la République démocratique du Congo, parce qu'il y a la République démocratique du Congo, on sait que le Congo est mal, il faut soutenir chez nous, il faut sa confiance dans la présence de la République, dans ma institution, en boucle. Voilà, c'était donc Fabrice Belanga, l'un de cadre de l'Idepec, il n'a plus cette opportunité, il y a complètement sur le concernant l'actualité de la République démocratique du Congo. On a parlé de l'Idepec, la Présence et la chef de l'État de l'Idepec, la République démocratique du Congo, il a rencontré aujourd'hui son ménage congolais pour en compétition concernant toujours la relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Kenya. On a parlé aussi concernant l'Idepec, l'Idepec aujourd'hui au pouvoir, mais il n'arrive pas à comprendre comment gérer le pouvoir. Le maître Fabrice Belanga, il a expliqué que l'Idepec gère bien le pouvoir, d'après vous, le Congolais, vous savez comment il est bien sur le pouvoir. Comme on le sait, peu importe ce que nous séparons, on est tous Congolais, qu'on se rédige. Au revoir. C'est parti, c'est parti.